Et bonjour, nous voici pour la deuxième vidéo, je vous fais découvrir le jeu Volcano, donc encore une fois bien sûr ouvert très proprement, j'ai gardé le plastique ce coup-ci parce que j'ai pu le garder, et voilà. Donc l'étui, ça ressemble à ça, alors avec le plastique, j'espère que ça ne va pas faire de la lumière, donc ça c'est la face et le dos, donc rien de particulier, c'est juste un beau dessin, et voilà, j'essaye de ne pas le faire briller, il faut que j'ai des piques, allez ensuite donc pour les cartes, dès qu'on les déballe, on peut voir d'entrée de belles couleurs, c'est des couleurs bien chaudes, bien évidemment, qui représentent bien le volcan, la lave et les roches en fusion, donc ça, c'est au niveau de l'étalement, donc c'est l'apparence qu'il va avoir quand vous allez plus ou moins l'étaler, au niveau des faces, on va le montrer comme ça tout de suite, assez rapidement, hop, alors encore une fois, c'est des jeux que je ne vais pas mélanger, je ne manipule pas trop, pour le garder le plus neuf possible, donc c'est déjà au premier abord, ce qui est bien aussi, même si c'est un jeu qui a un fond noir, c'est que les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux se voient bien quand même, donc ça c'est quand même intéressant, tout simplement, les cartes qu'il y a en plus à l'intérieur, ben là j'ai une carte playingcard.com, donc pour dire que c'est fait par Basical, par US Playing Card, une carte double dos qui est fournie, donc la reine particulière, une double dos, c'est très bien, les deux jokers, donc qui sont différenciés tout simplement que par leur couleur, un jaune et plus ou moins un orange, et après je vais donc montrer les cartes une par une. Allez, donc l'as de pique, je vais laisser les as ici comme dans l'habitude, et je vous montre toutes les cartes une par une. Donc les couleurs sont bien tranchées, c'est-à-dire que le jaune se voit bien sur le noir, c'est une couleur qui est quasiment, je ne vais pas y reposer, mais presque, donc on voit bien les figures, donc pareil, très propre, donc on voit bien, on discerne bien quand même le valet et la dame du roi, même le rouge, enfin qui est plutôt, il y a un petit peu de rose à l'intérieur et d'orange, du coup ça ressort bien sur les cartes noires, donc ça c'est intéressant. Donc ce n'est pas des cartes qui sont difficiles à repérer, voilà. Donc les cartes sont belles quand même. Bien évidemment, les rouges sont rouges, les noirs sont jaunes, à la base. Je les montre. Oh, je n'ai pas sorti les as, que je suis bête. Je mets l'as ici, et l'as de trèfle. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Oui, si c'est bon. Allez, les cœurs. Je les passe rapidement, mais bon, vous avez quand même tout vu. Et le dernier as de cœur. Donc comme d'habitude, le plus souvent, c'est l'as de pique qui est le plus décoré. Et ça reste des cartes sympathiques. Alors ce qui est bien dans ce jeu, et parfois ce qui est une contrainte sur d'autres, c'est que celui-ci, donc bien sûr, le fond est noir de la carte, mais les marges sont noires aussi. Donc ça, c'est intéressant, parce que quand vous avez une carte qui est à l'envers dans le jeu, du coup, elle ne se voit pas. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a souvent des jeux où les jeux sont très beaux, ils sont noirs, mais les bordures, les marges sont d'une autre couleur. Et dès que vous avez une carte à l'envers dans le jeu, et que vous avez le jeu qui est légèrement biseauté parce que vous le tenez en position de la donne, on voit tout de suite la démarcation. Alors que là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, on ne voit rien. C'est l'intérêt d'avoir les marges de la même couleur exactement de la face. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des spécificités du jeu, c'est-à-dire de l'impression au niveau de l'asymétrie, je n'en ai pas trouvé. Il n'y a pas de... du moins, s'il y en a une, peut-être sur les marges, mais sur n'importe quel, même sur les jeux bicycle classiques, vous avez peut-être des différences de calibration de marges. Donc on pourrait trouver une asymétrie sur ça, mais une asymétrie faite exprès dans le design, sur ce jeu-là, je n'en ai pas trouvé. Donc je considère que ce n'est pas un jeu qui est asymétrique, du moins qui a été fait exprès. Voilà. Donc je prends... là, c'est... Il n'y a rien de particulier. Ça reste un beau jeu. Les couleurs sont belles. Les couleurs sont intéressantes. Et ça reste un beau jeu. Voilà. Donc ça, c'était une petite démonstration, une petite review du jeu Volcano. Donc ça, il y aura le code qui va apparaître, je crois, ici, ou là, je ne sais plus quel côté. Ça dépend où il le met, Thierry. Je crois que c'est plutôt ici. Dans mon petit résumé en haut. Voilà. S'il n'y est plus, c'est que... S'il n'y est plus, c'est que ce jeu a déjà été acheté. Ça, je vais le répéter, je pense, pendant 5-6 jeux pour que vous ayez l'habitude de cette petite vidéo. Et après, je ne le dirai plus. Vous comprendrez le système. Et voilà. Allez. Donc, je répète, ça, c'était la petite revue du jeu Volcano. Allez. À bientôt.